Aussi loin qu'elles s'en souviennent, Fanny n'a jamais été une petite fille mince. Des rondeurs très difficiles à assumer jusqu'à son élection au titre de Miss Ronde Pays de la Loire en septembre dernier. Avant c'était des tuniques qui cachaient jusqu'aux cuisses, des vestes qui cachaient les bras, un foulard pour cacher la nuque. Alors aujourd'hui, plus question de se cacher. La jeune femme de 18 ans assume ses 92 kilos. Ça a changé, je vais mettre un peu de couleur. Les femmes rondes, toujours en noir et blanc, ça a changé beaucoup l'image de moi-même. Le regard dans la glace, plus facile. Aller vers les gens, c'est plus facile maintenant. Je ne me trouve pas forcément plus belle qu'avant, j'ai un regard différent. J'accepte mon corps tel qu'il l'est. Bonne journée. Vous aussi, bonne chance. Représentez bien la Vendée. On va essayer. Fanny se prépare en effet à représenter la région lors de l'élection de Miss Ronde France le 23 janvier prochain dans le nord de la France. Et pour ça, elle peut compter sur le soutien indéfectible de son papa. On part jeudi pour la rejoindre, pour aller assister à la finale. Oui, on y sera au magistrat trois heures à l'avance parce qu'elle est sûre d'avoir une bonne place. Alors évidemment, elle espère secrètement décrocher la couronne. Mais quoi qu'il arrive, elle ressort d'ores et déjà grandie et forte de cette expérience. Si j'ai fait l'aventure, c'est surtout pour toutes les filles, qu'elles soient minces ou rondes, qu'elles arrêtent à se fixer sur leur poids. Car c'est qu'un chiffre sur la balance et ce n'est pas ce qui fera leur vie, ce n'est pas ce qui fera leur bonheur, ce n'est pas ce qui fera leur métier, ce n'est pas ce qui fera tout. Les regards et les remarques blessantes sur son poids, Fanny ne les oublie pas, mais elle les met de côté. Car la jeune fille timide, qui n'acceptait pas son corps, sait désormais qu'elle aussi peut être la plus jolie.